Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Afenenco, la collégiale de l'Afene. Afenenco, le numéro 73. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet intéressant et important sur un très, très beau salon, un salon Ludovia, qui est créé en province, qui marche bien, qui marche bien depuis longtemps. Et donc, pour les entreprises, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec ce salon ? Est-ce que ça a l'intérêt pour des responsables de formation ou des organismes de formation ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Et on a la chance d'avoir avec nous Éric Foucault, qui est responsable du développement et des partenariats de Ludovia. Bonjour Éric. Bonjour. Alors Éric, dites-nous tout sur le salon. Ce salon représente quoi ? La première chose, c'est que ce n'est pas un salon, c'est une université d'été. Ludovia, c'est une université d'été, mais plusieurs universités, puisqu'en fait, il y a des universités d'automne et de printemps en Suisse et en Belgique et bientôt au Canada. Donc, dans l'université d'été, il y a la notion de production de contenu. C'est-à-dire que non seulement, effectivement, il peut y avoir, comme dans les salons, des stands, des exposants qui présentent des solutions technologiques. Il y a des conférences, des tables rondes. Et ensuite, il y a plein de formats de production d'informations qui sont ce qu'on appelle, nous, les bar-camps, les explore-camps et tout un village communautaire. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les bar-camps, avec les... Alors, explore-camps, ce sont des formats d'ateliers exploratoires, explore-camp, qui sont assez sur des formats courts. Vous avez donc une salle d'explore-camp où il y a une dizaine de tables, des tables tournantes. Et vous avez une présentation par un retour d'expérience d'enseignants ou de formateurs pendant une demi-heure, des échanges de questions pendant 20 minutes. Et après, on change de table. C'est des sessions de deux heures qui sont, je dirais, le format le plus prisé des Lidovia. Et les bar-camps, alors il ne faut pas confondre bar et bar-camp et bière, même si on donne bière à Lidovia, mais... ou d'autres choses. Mais le bar-camp, en fait, c'est d'une réunion productive. Donc, chacun amène de produire de l'information. Donc, il y a un animateur du bar-camp, mais ensuite, donc, on va faire une réunion créative autour d'une thématique où on ne sait où elle va. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ensuite faire une synthèse de ce qui s'est dit dans le bar-camp et ça produit sur une thématique, une problématique qui a été engagée. Voilà. Donc, je parlais ensuite des espaces communautaires. Donc, chaque communauté d'enseignants ou des communautés de pratiques ou utilisateurs de solutions se réunissent à Lidovia sous des chapiteaux dédiés à leur communauté. Et donc, là, pareil, ils ont un programme qui leur est propre et ils lancent des défis entre communautés. Donc, par exemple, ça peut être la compagnie du code. Des gens qui font du codage dans les écoles peuvent aller voir, enfin, proposer à toutes les autres communautés un challenge ou une proposition pour améliorer, en fait, son activité de formation tout au long de l'année. Donc, voilà. L'idée, c'est notamment au niveau de l'université d'été, c'est de pouvoir avoir un rassemblement physique de gens qui, de toute manière, se connaissent quand même tout au long de l'année ou se côtoient, ont les mêmes problématiques, se côtoient sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un nombre très numérisé. Est-ce que vous avez une plateforme pendant le reste de l'année sur laquelle ils échangent ? Alors ça, on l'a eu fait. On a eu fait des plateformes d'échange post-événementiel. On s'est aperçu rapidement qu'aujourd'hui, les plateformes, il y en a des centaines, des milliers. Et souvent, les gens choisissent leur plateforme par rapport à leur communauté. Donc, on ne va pas exiger ni imposer une plateforme dédiée. Ça, on l'a fait une année, deux. On a bien vu que chacun pouvait se retrouver dans d'autres trucs. Donc ça, globalement, après, il y a des communs. Chacun se retrouve sur… On est beaucoup sur Twitter dans l'échange. Après, il va y avoir du Trello. Il va y avoir plein, plein, plein de choses qui sortent, d'ailleurs, qui sortent aujourd'hui et qui sont utilisées ou abandonnées. Parce que ça, c'est des plateformes. Ça bouge beaucoup. Et donc, voilà, on n'a pas choisi de choisir ou de préconiser tel ou tel type de plateforme. Et si on prend la différence entre l'université d'été, l'université d'automne, l'université de printemps, est-ce que c'est le même format ? Oui, voilà. L'idée, c'est comme on a eu un grand succès et que les gens ne peuvent pas forcément se déplacer au fin fond de l'Ariège, puisque ça a lieu dans les Pyrénées-Ariégeoises, dans un tout petit village de 1 500 habitants, ce qui est aussi assez marrant. Vous parliez de province au départ, on en appelle ça la région. Ça a changé. Mais voilà, donc on est quand même au fin fond des Pyrénées. Il faut venir à Ludovia. On ne peut pas venir pour la journée, ça, c'est évident. Il y a des gens qui viennent de France et du monde entier, du monde francophone, puisqu'on n'est qu'une université d'été francophone. Et donc, l'idée, c'était de dire, ben voilà, on avait jusqu'à une quarantaine de Belges ou de Wallons qui venaient à Ludovia et qui se sont dit, ben tel, ben nous aussi, on ira bien pouvoir faire ce principe-là d'échange entre communautés chez nous. Et donc, on a, bien entendu, exporté le concept. Donc, ça a lieu à Spa pour la Belgique et ça a lieu à Hiver dans les mains pour la Suisse. D'accord. Et c'est piloté par des équipes autonomes ou vous voulez driver un peu pour leur donner un peu de bonnes pratiques. Alors, nous, on est coordinateur et puis il y a une sorte de communauté ouverte. Donc, quelque part, chaque aujourd'hui, puisque ça a démarré il y a quand même trois ans, chaque université ou chaque campus, parce qu'il y a des petits Ludovia, il y en a eu en Polynésie au mois de février. Il devait y en avoir un au Qatar, mais en fait, ils viennent d'être annulés pour des raisons que tout le monde connaît en ce moment. Dans les événements, tout ce qui est coronavirus a un peu plombé. D'ailleurs, la Suisse risque d'annuler cette année aussi, pour ces raisons-là. Mais ce sont des beaucoup plus petits événements et il n'y a pas de colloque scientifique. La particularité de l'université, de printemps, d'automne, d'hiver, puisqu'il y en aura quatre, c'est qu'elle est accompagnée d'un colloque scientifique. Donc, il y a une thématique scientifique qui se dégage sur l'université et elle est déclinée tout au long des trois, voire quatre journées de la manifestation. Sur les campus Ludovia, il n'y a pas de colloque scientifique, donc il n'y a pas de prise en main par un comité de recherche sur des interventions de communication scientifique. À Ludovia, vous avez pendant quatre jours, entre 30 et 40 communications scientifiques sur le thème de l'année. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie scientifique de réflexion. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des ateliers où on développe l'idée maker ? Est-ce que c'est ça un peu la philosophie ? Alors, bien sûr, ça, nous, le côté maker, ça a été fait depuis le début. Je dirais que depuis… Bon, l'université d'été a été créée en 2004, au fin fond de l'Ariège, comme je le disais. Alors, qui c'est qui l'a créé ? Pardon ? Qui c'est qui a eu cette idée de travailler dans une région de l'Ariège ? J'en ai eu l'idée. Bien entendu, quand on a des idées, on n'a pas forcément de l'argent. Donc, on est allé chercher, donc, forcément, des financeurs publics. Et cette université d'été a une forte vocation attractive pour le département de l'Ariège, puisqu'elle symbolise les efforts qui sont faits par le département en matière de développement du numérique, des usages, de la construction de réseaux au début, puisque le département a créé son propre réseau en 2005. Donc, on a été un outil, un véhicule, je dirais, de communication qui présente l'Ariège. Et alors, il faut être confié sur le démarrage. D'où vous avez parlé pour lancer cette idée ? Vous êtes dans l'université ? Vous êtes avec une structure privée dès le départ ? Non, en fait, il y avait une agence de développement économique qui a suivi l'idée. L'idée, c'est de mettre une focale sur la politique du département. Et donc, ça a été fait rapidement dans ce contexte-là. Et on a rapidement fait venir plein de gens de Paris, notamment, pour s'intéresser à nous, puisque la vocation, c'était aussi de s'intéresser au département. Et voilà. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, bien sûr. Et c'est assez extraordinaire, je trouve, comme expérience, pour montrer qu'un territoire qui n'est pas spécialement connoté numérique, parce qu'il y a une volonté de création de quelque chose, il y a eu du collectif qui a créé une histoire. Dans ces cas, ça a été connoté. Donc, on a requalifié un territoire en fonction de ce qu'on voulait en faire. Et ça, c'est assez magique, parce que ça, c'est duplicable dans d'autres secteurs. Donc, ça, bravo. Vous disiez que c'était une très belle réussite. Combien de personnes ? Quels sont un peu les métriques ? Alors, les métriques, en 2004, on était 100. Aujourd'hui, on est 1000. Et on est obligé, plus ou moins, il y a un numéris clausus. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de 1000, c'est compliqué pour nous d'accueillir des gens. Comme je vous le disais, on ne peut pas venir à la journée. Sauf, on est en Toulouse. À la limite, on peut faire un aller-retour. Donc, il faut forcément manger là. Bon, ça, c'est facile, puisqu'il y a quand même une vingtaine de points de restauration dans le village, qui sont partenaires de notre événement. On produit, on fait venir des restaurateurs aussi sous la forme de… Alors, le nom, on échappe aujourd'hui, mais des food trucks, en anglais. Donc, pour pouvoir assumer cette restauration. Déjà, c'est quand même pas mal. Sur les 1000 personnes, on a environ 800 personnes à midi chaque jour qui mangent. Pour faire manger 800 personnes, plus les quelques touristes qui restent dans le village, on est proche de la saturation. Et sur l'hôtellerie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, comme on veut rester deux jours, il faut trouver un hôtel. Et donc, on ne veut pas non plus que les gens aillent se balader à 100 kilomètres de Ludovia. Fait qu'aujourd'hui, on a ce point de maximum de 1000, 1200 personnes pour Ludovia. On ne peut pas aller au-delà, ça serait trop compliqué. Alors, ce qui est bien pour le coronavirus, c'est qu'on est à 1000. Très bien, oui. Si les choses évoluent favorablement, on n'a pas de risque d'être interdits. Et puis, en plus, il y a le bon air local. En plus, oui, on a le meilleur. En arrière, je tiens à le préciser, nous avons le meilleur air de France. Très bien. Donc, ça, c'est des choses qui comptent en septembre. Ah oui, ça compte. Très bien. Donc, quand on parlait des thématiques qui sont abordées, globalement, quelles sont les thématiques que vous avez déjà abordées dans les colloques scientifiques ? Il y a eu une bascule qui a été fonction de la maturité des usages du numérique dans l'information et l'éducation. Au début de 2004, aux alentours de 2004 jusqu'à 2010, on avait des thématiques qui étaient proches sur les outils. On a découvert, comme tout le monde, les tablettes. Donc, à un moment donné, il y a eu un sujet mobilité et tablettes, le smartphone. Voilà. Donc, on avait des thématiques techno. Aujourd'hui, on est plutôt dans une thématique. Bon, cette année, je vous donne un exemple. On parle de l'injonction du numérique. Donc, on n'est pas sur un schéma philosophique, mais presque. C'est-à-dire qu'en gros, on voit qu'effectivement, la société qui nous entoure, elle est dans l'injonction du numérique en disant que les métiers vont changer. Si vous n'êtes pas sur le numérique, vous n'êtes plus rien. Vous êtes obligés de payer vos impôts. Voilà. Donc, aujourd'hui, sans numérique, la société n'est plus grand-chose. Et donc, quelle est la réaction, en fait, en salle de classe ou en salle de formation par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des… au-delà du techno-enthousiasme de départ ? Qu'est-ce qu'on en retient ? Comment on utilise ? Et qu'est-ce qui est le mieux, quelque part, à utiliser ? Souvent, on a été taxé d'intégristes du numérique, des proactifs de l'usage en classe. Ça a pu être le cas dans le passé parce que c'était l'ambiance qui était portée par le ministère. Il fallait utiliser des techniques plus informatiques autres. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'usage pédagogique en se disant, bon, voilà, il y a plein d'outils. Tout le monde les connaît aujourd'hui, même s'il y a quelques petites évolutions qui vont vers l'intelligence artificielle aujourd'hui. Comment l'appréhender et comment l'utiliser ? On cite souvent un cas assez flagrant d'usage bête et méchant de la technologie en pédagogie. C'est-à-dire qu'on a une photo, alors on est en radio, donc je vous l'explique. On a une photo de classe des années 50 ou 30 avec un professeur devant un tableau vert et puis des élèves alignés. Et puis, on dit, ah ouais, aujourd'hui, le monde a changé, il y a la technologie. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui sont devant un tableau blanc avec un professeur devant et des élèves alignés. Qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement changer ? On a même retiré la couleur. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu cet aspect critique de la technologie. On est rentré dans une phase critique en disant, bon, oui, c'est fini, c'est fini. L'optimisme B.A. de la technologie, c'est génial. Qu'est-ce qui est le mieux pour les apprenants ? Effectivement, c'est de la maturité. On commence à rentrer dans la maturité. Voilà, on est en maturité. Et ça, ça fait déjà 5-6 ans qu'on a basculé sur des thématiques. Qu'est-ce qui est essentiel ? C'est le plaisir d'apprendre comment on peut le faire avec les nouvelles technologies ou pas. Donc là, je vous parlais d'injonction. Il y a des problématiques d'organisation aussi sociétale, l'organisation de l'établissement. On sait que la problématique, notamment au niveau du ministère, c'est souvent, on a des convaincus que le numérique est utile dans un établissement, mais il est tout seul. Donc, en fait, ce sont des personnels qui, à un moment donné, s'essoufflent, malgré qu'ils soient portés par une politique ministérielle. Ils sont seuls dans leur établissement. Puis, à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Et puis, ils arrêtent. Et donc, quelque part, voilà, c'est souvent ce sens pratique dans les établissements qui fait défaut. Et donc, on essaie de trouver des bons exemples. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous parliez de ça à l'ombre. On a des solutions technos. On a des solutions technos dans les ressources, dans les plateformes. Aujourd'hui, par exemple, les plateformes, c'est la grande mode. Parce qu'autant qu'on voit que quand on va fermer des écoles, heureusement qu'il y a du numérique, parce que là, ça serait compliqué. Mais on met souvent en avant des enseignants, des formateurs, des enseignants qui sont sur le terrain et qui ont trouvé une bonne petite idée. Et donc, on fait un appel à contribution. On a beaucoup, beaucoup d'appels à contribution. On invite chaque année, je crois, une trentaine d'enseignants qui ont été sélectionnés et qui montrent leurs pratiques en classe et qui fonctionnent bien. Et ça, ça, ça marche super bien parce que les autres enseignants viennent pour rencontrer ces gens-là qui ont eu la bonne idée et qui ont la bonne pratique. Et pour pouvoir s'en inspirer et repartir avec leur cartable à la rentrée avec ces nouvelles idées et nouvelles pratiques. Ça veut dire qu'on prend énormément d'informations. Est-ce qu'il y a aussi de la réflexion, comme on parlait des enseignants, par exemple aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plateforme dynamique qui puisse se dupliquer, qui crée, qui constitue le lien avec l'écosystème ? Privé, public, peu importe, on y reviendra. Mais en tout cas, est-ce qu'on réfléchit sur la constitution de l'écosystème ? Avec pourquoi est-ce que ce n'est pas financé ? Éducation nationale, il y a des ventures capitales qui peuvent faire des choses intéressantes. Pourquoi il manque des morceaux dans l'écosystème ? Est-ce qu'on les identifie ? Est-ce qu'on travaille un peu pour se dire qu'on n'est pas simplement des éléments, des individus, mais on repense l'ensemble de l'écosystème ? Pour parler éducation nationale, l'éducation nationale a produit des plateformes, des plateformes de formation, des plateformes en réseau. Le réseau Canopé avait sorti il y a au moins 4-5 ans, une grosse plateforme où tous les enseignants pouvaient se regrouper. L'histoire montre que quelque part, la grande plateforme n'existe pas et n'existera jamais, elle fonctionnera jamais à bon escient. Déjà parce qu'à partir du moment où on a une injonction pyramidale qui dit, c'est la plateforme officielle, dans un contexte où la liberté pédagogique prévaut, c'est compliqué à gérer. Donc les meilleures choses ne sont pas forcément sur ces plateformes, y compris dans les entreprises. Dans les entreprises, vous avez des plateformes qui tentent d'être imposées et quelque part, on sait que la richesse du contenu, elle n'est jamais dans ces plateformes-là. Elle est toujours dans des plateformes un peu parallèles, ou des mondes parallèles. Moi, personnellement, je n'y crois pas, on a tenté. Ça fait quand même 17 ans qu'on est sur ce sujet-là, donc on voit très bien que ce n'est pas possible. Et après, d'un point de vue technologique, je dirais que les plus grosses sociétés, je ne vais pas citer les noms, mais apportent des outils technologiques qui ont une fluidité extraordinaire, qui font que c'est toujours très compliqué d'essayer d'être au niveau. En face, vous avez un produit, ministériel ou pas, qui est proposé, même par une petite entreprise, une bonne entreprise moyenne. On a vu des espaces numériques de travail. Il faut des efforts colossaux en termes de développement pour arriver à des niveaux de qualité, de fluidité, de plateformes et d'ergonomie de plateformes, qui font que quand vous vous tournez un petit peu sur ce qui est utilisé au quotidien, vous dites, bon, c'est quand même toujours pas évident de le traiter. Donc ça, c'est quand même stratégiquement ou géopolitiquement parlant, c'est compliqué, notamment quand on touche au secteur d'éducation. Parce que là, ça veut dire qu'on s'en remettrait à des plateformes, entre guillemets, étrangères ou américaines, et une indépendance par rapport à ça est compliquée à gérer. Mais on a connu en France les grands plans informatiques, avec des bulles, avec des choses, et ça n'a jamais trop fonctionné. Donc ça, il faut reconnaître qu'on ne sait pas faire, même s'il y a des startups qui ont des vérités pour le faire. Ça sera des sous-ensembles. On va réussir à agréger des communautés de pratique sur des choses particulières. Il y aura plutôt une multiplicité de plateformes, plutôt que la grande plateforme centrale que tout le monde utilise, malheureusement. C'est la même chose avec l'entreprise, puisque l'entreprise se retrouve dans la même situation. Accor n'a pas créé Airbnb, parce que quand on est une grosse structure, on a des rigidités. Et donc, si ça tombe d'en haut, on n'a pas cette agilité, cette expérimentation, cette façon de se réinventer. On voit Funmook, par exemple, qui est une très belle plateforme, mais une plateforme qui est finalisée, qui ne se réinvente pas. Depuis 2013, ça n'a pas bougé d'un iota. Il y a un peu plus de monde, donc ça augmente un peu quelques métriques. Mais ça n'a pas créé l'écosystème de MyMook, par exemple. Oui, c'est ça. Et donc, c'est cette agilité. Il y a des nouvelles plateformes de MOOC collaboratives, à venir beaucoup plus ouvertes, qui dérangent toujours les institutions. À partir du moment où on parle d'open quelque chose ou d'écosystème ouvert, ça pose sa question au niveau sécurité. On est bien d'accord. Ça, c'est le souci de la responsabilité de l'administration, c'est la sécurité. Vous êtes responsable, quand vous devez gérer, vous êtes responsable de tous les gamins, des codes que vous attribuez, de l'RGPD et tout ce que vous voulez. Donc, c'est toujours très compliqué. Donc, entre des modèles théoriques où chacun peut être responsable, donc qui sont des modèles ouverts, et des modèles assez sécurisés, il y a toujours un monde entre les deux. Et je veux dire, la vérité, peut-être au milieu, je ne sais pas, c'est ce qu'ils disaient, mais ça va être ça. Et c'est pour ça aussi qu'avec EdTech France, par exemple, l'éducation nationale fait des partenariats, on se rend compte, on se sent quelque part, mais on ne sait pas bien quoi faire. Hormis d'avoir un client, on achète, mais ça, on a l'habitude, c'est des fonctions d'achat. On ne sait pas comment créer un écosystème, profiter de leur vitalité, comment est-ce qu'on l'intègre. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas cette dimension. Donc, il y a des choses encore à faire, heureusement, parce que c'est comme ça qu'on a Ludovia, qui permet de réfléchir sur ces sujets-là. J'avais une question que je me posais. Il y a des gens qui ne sont pas du tout alertes avec le numérique. Est-ce qu'il y a des ateliers pour les débutants, des professionnels, des professeurs ou des responsables de formation des entreprises qui disent, moi, je découvre, est-ce qu'on peut m'aider ? On parlait de Twitter, il y a des gens qui n'utilisent pas du tout ce secteur, cet outil, qui est magique, comme tous les outils quand on les utilise. Est-ce qu'il y a des éléments pour les personnes qui veulent s'initier ? Alors, l'écran, justement, ça a toujours été un problème à Ludovia qui a été posé. C'est-à-dire qu'au début, quand on était une centaine de joyeux de riz à se réunir, une personne qui débutait en la matière pouvait éventuellement s'y retrouver. Il y a quelques années, on a une délégation de jeunes profs qui est venue, il y en avait pratiquement une centaine, qui ont été plus ou moins accompagnées par l'Académie de Toulouse et qui est venue à Ludovia. On avait fait un petit chemin tracé en disant, ben voilà, vous allez venir à une petite table ronde et ensuite vous allez voir un peu quelques ateliers, etc. Vu le foisonnement qui existe à Ludovia, ça a fait très peur. C'est-à-dire qu'en gros, les enseignants qui démarrent, d'accord, un peu l'heure, se sont retrouvés à se concentrer sur ce qu'il fallait faire et essayer de comprendre un peu et de répercuter en fait ce qu'on leur avait appris en classe et découvrir tout cet écosystème foisonnant d'idées nouvelles en matière de pédagogie, d'outils un peu complexes, ça a été un peu la cata. Donc on a, depuis 2-3 ans, créé des, enfin on a fait ça un peu en même temps que les open badges, on a des badges, des vrais badges, avec des gens qui vont être des facilitateurs, qui vont accompagner les nouveaux pour les amener sur des lieux où ils vont pouvoir chercher des choses. Parce que quand vous vous retrouvez avec une immensité de choses, vous allez être perdu, c'est évident. Ensuite, donc ça, pour les primo-accédants, on va dire qu'on a trouvé la petite solution d'accompagnement. Pour la personne qui, elle, est qualifiée, par exemple, en numérique, en maths, mais qui ne connaît rien à Twitter, forcément la communauté des twittonautes, il va venir sous sa tente, sous son espace, on appelle ça les tentes académiques, mais c'est des espaces de communauté de pratique. Et d'autres enseignants, donc on parle de père à père, vont leur expliquer et peuvent, ils peuvent suivre, je dirais, un petit stage de 2 jours et demi s'ils veulent se concentrer sur ce sujet-là à Lulovia, et repartir avec son badge twicté en poche et aller l'utiliser en classe. Donc bien entendu, c'est aussi l'idée de dissémination. Mais on n'est pas là pour se substituer à des plans académiques de formation qui vont prendre des gens qui n'y connaissent rien et les former en 2-3 jours, ce n'est pas possible. Donc il faut avoir un minimum d'appétence par rapport au sujet, avoir un peu de pratique, et on est plutôt sur de l'amélioration, de la découverte d'autres champs d'investigation, toujours pareil de père à père, donc on discute avec des enseignants, ou avec des constructeurs ou des éditeurs. Alors, on a peu parlé, vous avez parlé d'EdTechFrance, ou des industriels au sens large, parce que moi je suis aussi le sujet affiné. Globalement, notre intérêt quand on a développé l'université, c'est justement de croiser les regards, parce qu'un industriel a de bonnes idées, une start-up, il dit « ça c'est génial, etc. » On lui fait rencontrer à chaque fois, nous on accompagne les start-up, on a un espace spécial start-up, et on leur fait rencontrer des gens du ministère, parce qu'il y a une cinquantaine de personnes de la direction numérique qui viennent chaque année à Ludovia, pour leur faire comprendre qu'en fait, au-delà de leur idée, il y a des contraintes liées aux facteurs éducation nationale, à la protection des données, responsabilité des établissements et des académies, pour qu'ils puissent caler leur offre par rapport à la réalité de ce que c'est l'éducation, et de se rendre compte ou pas qu'il y a un business model à mettre en place. Et ça a été le cas, chaque année, on a confronté des jeunes start-up qui s'imaginaient plein de choses, et qui se sont retrouvés à réorienter leur offre, parce qu'il faut qu'on nourrisse le système avec des nouvelles propositions. Ce n'est pas dire « non, non, mais attendez, les start-up, ils n'y comprennent rien, restez chez vous ». Non, au contraire, ça nourrit toujours le système, c'est l'idée de Ludovia. À chaque fois, on se renouvelle aussi, on nourrit avec des nouvelles expériences, des nouvelles idées, des nouvelles communautés qui enrichissent l'université. C'est pour ça qu'on est aussi connu. C'est que quelque part, ce n'est pas toujours la même chose chaque année, on va retrouver toujours des choses un peu nouvelles, et qui font que chacun va retrouver quelque chose pendant trois jours, avec des bonnes idées, que ce soit un enseignant ou que ce soit une start-up. On a eu Classroom qui est venu il y a deux ans et il est reparti totalement motivé. Il a eu la chance de rencontrer le ministre de l'Éducation nationale au cours d'un repas, donc il était très content. Mais voilà, il y a tout ce truc très important à Ludovia, qui fait qu'on a toujours une expérience utilisateur, comme c'est utilisé en terminologie de trois jours, où on fait « waouh ». Et c'est très important parce qu'il n'y a pas d'incubateur dédié aux start-up de la tech, aux gens qui se lancent dans les technologies, et ce qui fait que même s'il y a deux ventures capitales qui sont spécialisées sur l'accélération, donc ce qui vient après, quand le modèle fonctionne, ils se retrouvent à court d'entreprise. Il n'y a pas ces pépinières où les gens s'essayent, se disent « j'ai un concept, je vais essayer de faire un POC, comme on dit, pour justement tester le concept ». Ça n'existe pas, et comme il y a peu d'herbes, de jeunes pousses, finalement, il n'y a pas d'accélérateur, et donc le modèle, l'écosystème sort un peu des frontières, donc est un peu pauvre en France. En tout cas, il n'y a que deux ventures capitales dédiées à l'aide tech. Alors c'est pour ça que nous, pour deux choses, c'est que, et après on a peut-être, je ne sais pas si on a encore le temps, nous, on a toujours un peu appuyé cette démarche « jeunes entreprises », parce qu'effectivement, il faut en produire, et c'est pour ça que Ludovia va à l'international, parce que le marché français est petit, ça c'est clair, c'est qu'on est sur la francophonie, et la francophonie qui a un peu de moyens, elle est assez restreinte. Donc une entreprise française qui démarre que sur le marché français a toute chance d'avoir du mal à se développer, ça c'est évident. Deuxièmement, pour les entreprises qui sont là depuis des années, tout le monde vous le dira, le marché de l'éducation est un marché très complexe, très compliqué, très difficile à aborder, il y a des gens qui se sont essoufflés, qui ont abandonné le secteur, donc ça il faut le savoir également. Mais donc voilà, nous on essaye d'accompagner, autant que ce faire se peut, sur les 3-4 jours, ces petites entreprises, avec l'internationalisation de Ludovia, sur les, même on va franchir l'Atlantique, dans quelques mois, c'est de se dire, nous on connaît bien l'écosystème de Ludovia, on y vient souvent, hop, allez, ils vont nous accompagner au Canada, ou en Belgique, et autres, et là on va arriver à des choses. Et c'est l'intérêt de tout le monde, c'est-à-dire que les Belges aussi, ils ont des petites start-up, les Suisses aussi ont des petites start-up, et il va y avoir un échange. Globalement, on crée, c'est pour ça que je parle de francophonie, c'est le problème, c'est le problème de l'éducation, globalement, c'est la langue, et donc on a un périmètre relativement limité. Et quand vous êtes aux Etats-Unis, vous avez tout de suite un marché anglophone, monstrueux, que vous pouvez développer aussi sur l'Angleterre, donc on n'est pas du tout sur la même dimension. Et ça, c'est souvent le problème, la plupart du temps, notamment dans les ressources, les ressources sont, c'est évident que les pratiques sont différentes. Très, très bien, très bel écosystème, et puis pour le compléter, et l'entreprise dans tout ça, est-ce que ça a une place à Ludovia, est-ce que c'est fait pour justement l'éducation nationale, entre l'éducation nationale, est-ce qu'il y a une place pour les entreprises privées ? Oui, alors les entreprises privées peuvent avoir des espaces communautaires, c'est-à-dire qu'à partir du moment, une entreprise a, alors elles peuvent avoir un stand, c'est clair, en général, les... Le prix d'un stand, quand on est sponsor, c'est combien ? Ça peut démarrer à 300 balles, donc 300 euros, ce n'est pas grand-chose. Justement, c'est qu'on cherche à avoir des entreprises, on sait que c'est compliqué de venir en Ariège, donc entre le temps qu'il faut de venir, de se payer l'avion, de venir en voiture, on n'est pas là pour matraquer, et en plus, on a toujours été un événement où on met toujours l'entreprise au centre. Moi, à chaque fois, je le précise, je le précise quand on ouvre l'université, en disant que, il n'y a pas d'un côté le privé, et puis d'un autre côté les enseignants. On est tous dans la même galère, on va dire. Tout le monde essaie de trouver son chemin, et tout le monde peut apporter des choses, et donc on n'est pas à mettre, oui, dans un couloir, les entreprises cautions qui vont nous financer le cocktail, ça n'a jamais été mon truc. C'est plutôt, non, non, on veut que les entreprises puissent aller dans les export camps, présenter des trucs, échanger, montrer qu'il y a des enseignants qui utilisent leurs solutions, et comment ça se fait, être critiques, et échanger. C'est, nous, pour nous, si vous voulez, il n'y a pas d'un côté les exposants, et d'un autre côté les participants. Tout le monde est participant à l'Udovia, tout le monde paye sa place, vous êtes tous concernés, tous... Le prix de la place, c'est combien ? Alors, l'entrée de l'Udovia, c'est 40, je ne sais plus quand, 49 euros de mémoire, et quand on est dans une communauté, on a un tarif communautaire, qui est dans les 30, 39, ce qui n'existe pas dans un salon, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'enseignant, c'est gratuit pour lui, donc, quand c'est gratuit, c'est lui le produit. Exactement, nous les gens, en dehors des invités, bien entendu, on invite des gens à l'Udovia, mais on estime que, voilà, tout le monde doit contribuer, quelque part, au co-financement de cette... de cette université d'été, ou de printemps. Alors, certains salons sont payants, par exemple, Learning Show, reçoit une subvention de la région ou de département, je ne le rappelle plus, mais à côté de ça, ça permet de décrémer, et de prendre des gens qui sont plus motivés parce qu'ils payent, et c'est des bons temps qui sont beaucoup plus élevés. C'est clair, là, nous, on n'est pas dans ça. Nous, c'est simplement, voilà, on aurait pu, comme ça se fait beaucoup au Canada, dans toutes les organisations au Canada qui touchent de l'éducation et du numérique d'éducation, la moindre inscription, on est sur du 300 dollars canadien, vous voyez, donc, ce n'est pas du tout la même approche, on va dire. Et sur le Canada, où vous allez ? Parce que beaucoup de personnes sont intéressées pour se dire le Canada, Sherbrooke, etc. Vos points d'accroche au Canada, c'est clair ? Alors nous, on y réfléchit, on connaît le Canada depuis longtemps, puisqu'en fait, on a beaucoup de Canadiens qui viennent à Ludovia, on a des grands noms de l'éducation numérique qui sont venus à plusieurs reprises sur Ludovia, des chercheurs, comme des hommes politiques aujourd'hui, qui sont députés et qui vont peut-être finir ministre de l'éducation au Québec. Donc ça, on a une très grosse amitié franco-canadienne à Ludovia. On est en train de regarder sur l'aspect communautaire comment, en fait, insérer la logique de Ludovia au Canada, puisqu'il y a quand même pas mal d'événements importants sur le sujet au Canada, en imposant plus ou moins cet esprit qui a toujours été sur Ludovia, qui est un but différent. Bon, même si les Canadiens se sont inspirés de nos pratiques depuis qu'ils viennent à Ludovia, on essaie de retrouver quelque chose. Donc, je ne peux rien vous dire aujourd'hui, mais l'idée, c'est de pouvoir faire un Ludovia qui ressemble à un Ludovia France ou Ludovia Belgique ou Suisse au Canada pour garder vraiment cet esprit Ludovia. L'intérêt, pour tout le monde, c'est qu'effectivement, il y a des relations entre les différents Ludovia qui vont rajouter quelque chose d'intéressant au niveau international dans la francophonie. Mais ça, ça va être la deuxième étape, je dirais, du challenge. C'est tout le charme de l'interculturel, c'est de voir des gens où on se retrouve sur un commun qui peut être le numérique, mais après, chacun le regarde de sa façon. Il y en a qui sont plus makers, il y en a qui sont plus intellectualisants, etc. Chacun a ses pratiques et ses entreprises et ça permet de se dire comment ce qui m'est étranger me regarde et donc finalement, comment je me regarde dans mes pratiques. C'est ça qui est intéressant. Oui, comme vous parliez de makers, nous, on a fait un séminaire tiers-lieu l'année dernière pendant deux jours. Il y a eu une cinquantaine de tiers-lieu éducation qui sont venues sur Ludovia. En fait, on s'aperçut qu'en Suisse, ça ne se faisait pas trop, qu'il y avait des petits jeunes qui tentaient le coup, il y avait des makers qui étaient au milieu d'une école et qui ne s'étaient pas valorisés alors qu'en France, ça commençait à être valorisé. Et donc, l'idée, c'est de transposer l'idée française et d'aller la présenter en Suisse et ou en Belgique et du coup, que tout ça puisse se dissimiler. Et puis, il y a des choses en Belgique qui existent et qui n'existent pas en France. On essaie de les faire venir en France pour montrer comment le système Wallon, puisqu'on parle de francophonie, propose des choses et en espérant être inspirant pour le côté français. Voilà. Donc, si vous avez des contacts dans la francophonie, ça va être un axe important pour la FEN puisqu'on va développer format radio en francophonie et donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est de les mettre en visibilité pour le montrer, les interviewer comme on le fait là de façon à ce qu'ils gagnent, si le désir, en tout cas, qu'ils nous permettent de réfléchir et puis ceux qui sont intéressés, on a quand même une belle communauté en Suisse francophone dans ces cas-là qui puissent les contacter et ça leur offra le talent d'être une vitrine pour les gens qui font des belles choses. C'est ça qui est important. Vous avez dégagé un peu les tendances sur la formation. Qu'est-ce qui a l'air d'émerger ? Sur quoi quelqu'un qui aimerait réfléchir, se projeter ? Qu'est-ce qui doit, les domaines qui doivent travailler ? On parle d'IoT, certains parlent de blockchain, etc. Ou alors, sur les communautés apprenantes, qu'est-ce qui a l'air de sortir si vous avez un conseil à quelqu'un ? Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, on est sur un palier. C'est ça que depuis quelques années, moi, j'ai observé qu'effectivement, il y avait des tendances. On a eu la classe inversée, on a eu le phénomène des mous qui est apparu et qui a été plus ou moins négligé. Là, on a l'intelligence artificielle qui pointe son nez avec des belles... Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a un peu de tout. On est d'accord. Le moteur d'inférence et autres ou le bot, tout simplement, il y a des belles réalisations qui sont faites sur ce genre de choses, notamment, je ne sais pas si vous connaissez Devoir fait du CNED, par exemple, qui utilise un bot. Donc, on voit bien que même des institutions type CNED qui peuvent être des fois un peu galvaudées en se disant « c'est une vieille maison, ils ne sont pas au goût du jour ». Ce sont des gens qui vraiment travaillent beaucoup sur le big data et donc pouvoir utiliser justement tout ce qui est traces d'utilisation de plateformes pour pouvoir améliorer en fait la formation en ligne. Et on voit qu'aujourd'hui, ça peut être crucial. Donc, il est clair que dans ces plateformes où on va avoir des quantités d'usages importants, ça va être quand même un élément assez important de l'éducation dans le futur. Ça, c'est clair. Alors, effectivement, c'est la grande peur comme le numérique a été la grande peur pour les enseignants en se disant « attendez, on va nous remplacer, il y aura des robots à la place des enseignants, etc. » Mais il est clair que comme je dirais comme Cannes, là, il va y avoir une problème d'épidémie. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, on est obligé d'avoir un espace numérique de travail ou alors une plateforme vidéo pour pouvoir donner des cours. Encore ce matin, à France Inter, il y avait un exemple d'enseignant qui faisait classe avec ses petits élèves. Il y avait 14 gamins devant lui comme s'il était dans sa salle de classe. Donc, on voit très bien que ça ne remplace pas du tout l'enseignant puisqu'il est toujours là. C'est lui le coordinateur de tout ça. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui fait peur mais on voit qu'il y a des choses qui, effectivement, avec les big data peuvent vraiment ajouter un plus, un supplément de ce que propose l'enseignant aujourd'hui. C'est lui le pilote quelque part de sa pédagogie en formation ou en classe. Il y a des petits outils ou des outils assez importants qui permettent de l'aider au quotidien. Et puis ensuite, en classe ou en cours de formation, quelle va être la grosse tendance ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de grosse tendance. On est plutôt, aujourd'hui, c'est pour ça que notre thème, par exemple, cette année qui est l'injonction du numérique entre techno-enthousiasme et pratiques réelles au quotidien. Donc, aujourd'hui, on est à une maturité. Donc, en classe, on va avoir de plus en plus des enseignants ou des formateurs qui auront une culture des outils numériques, une culture du numérique au sens large qui va permettre de leur appréhender, leur faire appréhender les excès ou les utilités réelles de ces technologies. Ce que je n'avais pas il y a dix ans. Il y a dix ans, moi, à Ludovia, il y a des gens qui venaient, c'était des fans du techno et ils ne jouaient que par ça. Ils ne réfléchissaient même plus, ils y étaient dedans. Il fallait utiliser le numérique dans toutes les plateformes, les machines, etc. Aujourd'hui, avec la maturité de certains, parce que tout le monde n'est pas encore arrivé à ça, on va avoir des gens qui vont dire je vais faire du picking un peu, comme on fait en logistique, je vais composer ma classe, comment moi je me le sens, puisqu'en fait on est des humains, donc chacun a une personnalité propre. Et donc quand on a la maturité, on est capable de pouvoir ajouter des choses. Et puis au-delà, il va y avoir le côté plateforme de connaissances qui vont permettre d'aider des élèves. Ce qu'on faisait il y a dix, quinze ans sur les fameux CD-ROM ludoéducatifs, les fameux CD-ROM qui, je sais, puissons d'ailleurs, sur les ordinateurs, mais en gros, moi j'ai vu des pratiques en classe, l'enseignant faisait sa classe et puis à côté, il y avait l'élève en difficulté ou même l'élève qui n'était pas en difficulté qui était meilleur que les autres plutôt que de le laisser attendre que les autres comprennent les concepts. On le met sur un petit logiciel, il va aller plus vite que les autres ou alors il rattrape le niveau sur les autres et ça, ça ne dérange personne et c'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. Donc, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aura plus d'enseignants qui vont faire du tronc commun, toute la formation pour tous la même, en même temps, on va avoir véritablement des professionnels de la distribution de cours et c'est ça la grosse tendance. Donc, ça ne va pas être technologique même s'il y a aide sur certaines choses pour apporter des connaissances mais ça, on en parle il y a 15-16 ans, il n'y a pas de nouveauté mais effectivement, ça peut apporter des choses très très importantes. L'arrivée des GAFAM, des BATS, donc des Américains et des Chinois, c'est quelque chose qu'on ressent dans l'éducation vu qu'ils ont des licornes, donc des entreprises évalues à peu près un milliard, donc ça veut dire des potentiels importants. Nous, on n'en a pas dans notre domaine. Donc, ça veut dire qu'effectivement, est-ce qu'on les voit arriver ou on se dit c'est encore loin, ce n'est pas notre préoccupation ? Alors, de toute façon, les GAFAM, ils sont là et ils sont utilisés. Qui n'utilise pas les Google Forms, mais Google Sheet et toute la tirage de ce que propose Google. Il y a plein de petits outils américains qui sont utilisés par les enseignants, parfois de manière borderline, parce que normalement, jusqu'à... Là, ça a un peu évolué, mais il y a 2-3 ans, on utilisait ça et puis il n'y avait pas les RGPD, on ne se rendait pas compte de certaines choses. Donc, de manière, ils sont là et Twitter, c'est américain, donc il y a des Twickenotes. Twitter est très intéressant pour des... Même en classe où on commence à apprendre à écrire et à lire, c'est utilisé par des instituteurs. Donc, ils sont là. Je ne pense pas qu'ils vont imposer, et c'est ce qu'on cherche à faire, ils ne vont pas imposer le modèle comme, par exemple, Microsoft aurait pu dire « Nous, ce qui nous intéresse dans le numérique, c'est qu'on forme les gamins à utiliser Word, Excel, PowerPoint, parce que de toute façon, quand ils vont rentrer dans une entreprise, ils vont devoir apprendre Excel, Word, enfin, traitement de texte et tableur. Donc, c'était ça un peu la philosophie. On est sur le fond commun, voilà, on doit former des gens, ils doivent utiliser un ordinateur, un ordinateur, c'est quoi en entreprise ? C'est ça. C'est le « pack office », entre guillemets, et puis après, ils découvriront d'autres logiciels ad hoc ou métiers quand ils seront dans leur entreprise. Aujourd'hui, dans l'enseignement en France et dans d'autres pays, on est plus critiques par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on se dit, ben oui, vous aviez eu le B2i, c'était ça, c'est est-ce que tu sais utiliser un traitement de texte, est-ce que tu sais… Voilà, on est sortis de ça. On s'est dit, ben, numérique, ça peut être autre chose que Word, Excel et pack office, c'est l'apprentissage, c'est l'esprit critique sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux ont véritablement montré à l'éducation nationale que ce n'était pas que Excel et machin qui était important. C'était tout ça, comment on navigue dans un environnement où, en fait, tout est diffus, il n'y a pas un tronc commun, même dans les entreprises, on utilise Facebook, donc on est sortis de tout ça. Donc, il y a une pléthore d'offres numériques qui fait que l'enseignant, lui, vraiment, comme je disais, il doit être un coordinateur de tout ça, avoir une très grosse culture numérique et qui fait qu'on est beaucoup plus armés dans le monde dans lequel on va vivre plus tard. Et donc, GAFAM, pas GAFAM, il n'y aura pas un prédominant. Google ne va pas avaler l'éducation nationale, ça a été, à un moment donné, la peur. Ils vont nous les avaler. Alors, effectivement, les vidéos, elles sont stockées la plupart du temps sur YouTube, on a essayé d'avoir un Dailymotion qui sait s'en tirer, mais ce n'est pas simple non plus. Effectivement, il y a des guerres commerciales derrière tout ça. Alors, est-ce que, c'est comme Quant, aussi, qui a porté aussi un Quant Junior en France, un modèle un peu franco-français ou européen ou francophone ? Est-ce qu'on pourra lutter ou pas ? Je ne suis pas devin. Mais l'idée, c'est de se dire, véritablement, il vaut mieux former des gens à vraiment bien comprendre où ils mettent les pieds et qu'ils puissent utiliser en aidant les startups françaises ou qui travaillent dans la francophonie à trouver d'autres petits modèles ou des petits outils sympathiques. Parce que, comme on disait, souvent, c'est souvent les entreprises agiles puisque, à un moment donné, Google va devenir un mastodonte et il l'est déjà. Donc, est-ce qu'il saura être aussi pertinent dans le futur ? Sauf à avaler les petits. C'est ça aussi. Là, on sort de l'éducation. C'est plutôt des stratégies de financement, de propriété, de joint venture et tout ce qu'on veut. Des gens qui vont acheter et protéger des entreprises qui ne vont pas se faire avaler par ses concurrents parce que c'est ce qu'ils font. Facebook n'arrête pas de racheter à la pelle des idées parce que leur système ne prévaut plus. Il n'y a plus d'agilité chez Facebook. Donc, je n'ai pas de crainte. À partir du moment où et je crois que le ministère de l'éducation nationale a compris ça, c'est-à-dire qu'en gros, ils mettent le paquet sur la formation des enseignants en leur donnant un maximum d'ouverture d'esprit et de vultures numériques pour se dire attendez, on ne va pas manger un système comme un autre. Et ça permet de développer son propre écosystème sur les usages. Donc, on se retrouve et puis petit à petit, on a notre propre couleur et comme vous le disiez très justement, sur la francophonie, on a une carte à jouer. Étrangement, on serait donc le tiers monde autour des deux grands qui sont les Chinois et les Américains. C'est le fait d'avoir la possibilité d'avoir une troisième voie et qui permet d'avoir un équilibre dans le monde et le monde de l'éducation et de la formation. Donc, il y a vraiment un enjeu passionnant et c'est maintenant que ça se fait. Donc, c'est pour ça qu'on voulait mettre en valeur cette très belle expérience en disant que bravo parce que d'abord elle n'avait pas besoin de nous donc bravo. Et puis surtout pour que les gens qui ne vous connaissent pas, qui sont plus du monde dans l'entreprise et qui se disent ça fait un peu loin l'Ariège, je ne sais pas forcément où c'est, c'est un très beau pays et c'est un très bel exemple de territorialisation et ce qui permet dans d'autres territoires de se dire qu'on pourrait faire la même chose, copier, recopier, etc., travailler ensemble pour nourrir cet écosystème parce que c'est ça qui fait la force, un peu l'esprit de la Silicon Valley si on veut rester sur ces idées-là mais c'est le fait de travailler ensemble et on n'a pas forcément bien encore l'habitude mais c'est toute la façon de tisser du lien et de faire une belle toile. Si on est intéressé pour venir, quelles sont les dates pour l'université d'été ? Alors cette année, on va démarrer du, je crois, le 23 août au 27 août, donc c'est le lundi 23 août, c'est une semaine avant la rentrée scolaire et pour tous les détails, vous pouvez aller sur ludovia.fr qui est le site de l'université d'été en France. Très bien. Et si on a envie de vous, directement, de vous poser des questions, ou d'apprendre à vous connaître parce qu'on a été, on a apprécié tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a un LinkedIn, un Twitter sur lesquels on peut ? Alors moi, le Twitter de Rick Fourcault, c'est Rick Fourcault. Bien fait, bravo. Je ne sais pas BananaSmith77. Oui, c'est ça. J'assume totalement mon prénom et mon nom, donc si les gens veulent me suivre, il n'y a pas de souci. Sinon, ça va être un Ludovia, donc on a le compte Twitter Ludovia qui est assez suivi également. Aussi, on a un magazine qui s'appelle Ludomag et qui permet en fait de suivre aussi tout ce qui se passe en matière de numérique éducatif, éducation. Eh bien, très bien. Merci beaucoup Eric. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.